bonjour les amis j'espère que tu vas bien que vous allez bien moi ça va pour ça pour cette nouvelle vidéo c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo facile rapide économique on va faire des wraps oui vous entendez bien des wraps maison facile rapide déjà on va faire la pâte à wrap parce que beaucoup de personnes adorent les wraps mangent des wraps mais tout de suite la pâte à wrap c'est long c'est compliqué à faire on va pas on va pas se faire c'est le mot on va pas se faire chier à faire des wraps on achète la pâte et on met ce qu'on veut dedans moi je vais vous donner une recette de pâte à wrap qui est super simple et qui n'a pas plus simple que ça franchement et en c'est rapide il n'y a pas d'autres questions à se poser c'est rapide pour commencer on a de la farine farine eau beurre fondu sel poivre c'est tout donc 225 g de farine 125 ml d'eau et 25 g de beurre pincée de sel pincée de poivre c'est tout donc là on va commencer on va mettre notre beurre enfin pas le beurre la farine pardon dans notre robot si vous n'avez pas de robot on ne panique pas on peut le faire à la main on peut le faire à la main vous mélangez votre farine avec votre roue dans un dans une cuve ou dans un saladier vous mélangez vous pétrissez à la main ça se fait aussi bien aussi d'accord donc on ne pas dit pas donc là on va mettre la farine le beurre fondu et une bonne pincée de sel et du poivre voilà donc une fois ça on va encrocher le batteur tout va se mélanger et on va ça va former notre donc là on va lancer le robot bien sûr je n'ai pas voulu le préciser si vous avez un robot mettre le crochet c'est une pâte qui va pas être du tout souple donc mettre le crochet et là j'active on va nous faire une petite pâte on travaille pas quand on a le robot c'est le robot qui travaille pour nous je vais passer le maryse pour bien que ça prenne la farine je vais passer le maryse pour bien que ça prenne la farine la farine se mélange dans la farine on a une belle patte qui est top voilà une patte qui est qui n'est pas du tout très sous vous voyez donc voilà donc là ce qu'on va faire je moi je vais la laisser dans mon batteur vous pouvez la mettre dans un saladier ou la filmer mais c'était un peu de farine vous la filmer on va laisser reposer au moins 15 minutes à une demi heure idéal c'est que plus elle repose plus elle sera plus facile à travailler donc une demi heure moi je vais vous montrer déjà avec une demi heure je pense que c'est pas mal donc là j'ai mis un peu de farine pour faire une boule donc là je n'allais pas reposer j'ai juste de la sortir et je vais vous montrer mais dans un film voilà on enroule et là pendant une demi heure au frigo donc on attendra pour un café comme toujours en attendant alors à tout de suite donc voilà on sent qu'elle est reposée comme moi il faut l'avantage c'est qu'il faut il faut au moins la laisser reposer une demi heure pour moi il faut ça moi quand je l'avais fait pour mon entrée jour au restaurant je l'avais fait la veille je l'avais laissé reposer toute la nuit j'ai pu la travailler lendemain et ça bouge pas en fait ça va pas gonfler donc c'est ça ça va pas gonfler qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre en particulier ça va pas gonfler et puis déjà plus on la laisse reposer plus elle sera plus facile à travailler donc ce qui est donc là on va mettre notre farine et on va la travailler je sais bien savoir quand on fait les bras quand on fait les bras il faut absolument que la pâte soit fine parce que plus la pâte sera fine plus votre wrap sera fin et vous serez plus facile pour le rouler après si vous voulez le faire plus épais c'est pas problème vous allez galérer vous allez bien éviter qu'il y ait des trous quand même pour donner moi je vais faire ça voilà donc en fait j'ai mis ça pour j'ai fait une forme avec mon saladier pour que ça fasse une forme rond parce que quand vous allez le cuire en fait ça va vraiment prendre la forme rond et quand vous allez vouloir l'étaler enfin quand vous allez vouloir les garnir et les rouler ça sera beaucoup plus facile bon même si c'est pas forcément une forme très très ronde c'est pas grave il n'y a pas de problème on va continuer pareil l'avantage c'est de bien vouloir vous voyez elle se rétracte c'est une pâte qui se rétracte beaucoup donc voilà plus voilà ce que je vais vous dire l'avantage c'est que plus vous la laissez reposer moins elle va se rétracte moi c'est que je voudrais la faire bien en fil parce que je ne veux pas non plus galérer allez rouler je vais vous montrer donc en fait quand là on va quand on va détruire on écarte vous voyez mince je te regarde quand on va les cuire je vais vous montrer bon ça va faire une forme ça ne fait pas très très rond oui d'accord là-dessus d'accord mais vous allez voir juste avant on écarte on va l'étirer et une fois que ça va être posé dans la poêle ça ne va pas bouger donc on est bien mais ça c'est l'avantage que je vous dis que il faut la laisser reposer parce que là je galère un petit peu ça ne se voit pas mais il faut y aller il faut que ça soit bien fin quand même bien appuyé et hop donc là je vais vous en faire quatre pour vous montrer comme ça donc là une fois que nos quatre cercles sont faits on va préparer une plaque une plaque ou un plateau ce que vous voulez avec un chiffon mouillé parce qu'une fois qu'ils vont être cuits il faut les poser sur un chiffon mouillé et une fois que vous avez quatre sont cuits ils sont posés sur un chiffon mouillé vous recouvrez d'un autre chiffon mouillé si vous ne les roulez pas tout de suite en fait ça va sécher et en fait quand vous allez vouloir les rouler ils vont se péter donc il faut faire ça donc là je vais vous montrer on va passer directement on va les cuire donc voilà une fois que notre pâte est étalée du moins en fait voilà comme ceci nous allons la cuire vous voyez c'est une pâte qui est quand même qui est élastique qui fait un peu comme pâte à pizza donc oui là j'attends que ma poêle chauffe donc on va les mettre à cuire donc comme je disais il faut mettre sur un plateau un chiffon mouillé une fois qu'ils sont cuits on va les mettre dessus et les recouvrir dans notre chiffon mouillé parce que sinon en fait quand vous allez les rouler ça va être sec et donc après quand vous mettrez votre gamme et vous voulez les rouler et ben non ça ne pourra pas parce que ça va tous s'écarter ça va tous s'écarter ça va tous péter quoi donc non on ne va pas faire ça donc voilà et vous voyez il n'y a rien de plus simple que la pâte à wrap franchement il n'y a rien de plus simple comme je comme je dis souvent Caro sait que elle-même pensait la même chose que moi qu'acheter des choses industrielles c'est c'est pas possible on est rendu dans un monde de 2019 où on veut faire des choses simples et rapides d'accord mais en plus c'est économique parce que quand on voit les conditions actuelles c'est sûr qu'on fait très attention il y a nos sous mais là il ne faut quand même pas non plus exagérer la chose donc c'est peut-être je veux dire il ne faut pas avoir 10 ans d'expérience pour faire ce genre de choses donc oui je comprends que des fois selon le travail qu'on fait c'est compliqué de faire à manger de faire des choses comme ça mais des petites choses bien un dimanche qu'on a envie le temps qu'on a envie de faire plaisir en plus on apprécie parce que c'est nous qui le faisons et c'est sûr il faut arrêter de favoriser ces industries qui qui nous mettent de la bouffe comme ça qui vendent ces wraps comme ça savoir vraiment ce qu'il y a dedans donc bon on ne va pas débattre sur ce sujet sinon on peut sortir la bouteille de rosé et puis on en parle pendant deux heures donc voilà donc là je vois que ma peau elle est bien chaude donc là vous voyez c'était de base c'était un rond mais ça n'a pas de série tractée donc ce que je vais faire on étire doucement sans la déchirer vous voyez et on va la poser délicatement voilà donc j'insiste bien que même si ça ne fait pas de rond c'est pas grave quand vous allez le rouler ça ne va pas se voir mais l'avantage il faut que ça soit quand même assez fin de préférence parce que plus c'est fin plus vous allez vous allez la rouler plus facilement donc voilà donc j'en ai cuit un déjà donc vous voyez ce que ça fait c'est pas mal bon vous pouvez je vais essayer celui-là de le faire un peu plus coloré mais déjà vous voyez même dans le chiffon regardez comment il est on peut le rouler donc c'est formidable donc hop on me laisse donc là on va attendre donc là comme je disais c'est juste snacké snacké ça veut dire que c'est juste vraiment un aller-retour on ne cherche pas vraiment comme une cuisson de la viande parce que et sans matière grasse bien sûr quand vous les faites cuire c'est sans matière grasse là dessus non non vu qu'il y a un peu de beurre dedans c'est une pâte déjà qui ne colle pas donc voilà voilà l'exemple aussi de bien laisser reposer au moins une demi-heure parce que si vous le faites sans reposer quand vous avez vu précédemment que quand j'ai enlevé la pâte du robot elle était quand même assez collante donc si vous ne la faites pas reposer quand même voilà moi je favorise au moins une demi-heure donc là dessus il n'y a pas de problème même si comme vous voulez le faire pour demain vous voulez au moins faire la pâte vous la laisse reposer toute la nuit plus la pâte est reposée plus elle sera facile à travailler c'est toujours meilleur aussi donc voilà donc là vous voyez voilà déjà je vais essayer de vous la faire colorer un peu plus celle-là et donc voilà une pâte à wrap formidable facile rapide économique je pense que tous les coaches aussi sportifs vous diront ça aussi il n'y a pas de matière grasse particulière il y a un peu de beurre mais bon sur 225 grammes de farine il n'y a que 25 grammes de beurre je pense qu'on est bien quand même il faut un peu de beurre aussi et après vous les garnissez de ce que vous voulez même pour les végétariens les végétariens pas les végétariens les végétariens vous pouvez mettre plein de légumes et tout ça dedans il ne faut pas que non plus la poêle la fume non plus de ouf je l'ai mis je l'ai mis un peu fort mais il ne faut pas que ça fume non plus non plus quoi parce que sinon ça va chauffer et puis ça va plus le cramer qu'autre chose ouais voilà voilà il y a vraiment son accuisson un peu plus un peu plus coloré donc là je vais l'enlever et je vais le mettre avec l'autre dans les fifons mouillés tac alors l'autre alors celui-là je me suis peut-être emballée sur la grandeur mais bon voilà c'est fait maintenant donc voilà là c'est top on va avoir des vrapes maison donc voilà donc voilà nos vrapes sont prêts et voilà prêts à garnir prêts à farcir donc voilà oui ils sont encore souples donc c'est formidable une recette simple et facile allez en 15 minutes c'est bâclé vous avez des vrapes maison une pâte de vrapes maison donc c'est formidable si tu as aimé cette vidéo mets un petit pouce sous la vidéo qui se situera sous la vidéo et abonne-toi à notre chaîne et clique sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui sera mises sur YouTube et tu peux également t'abonner sur la chaîne Instagram apéro-entrée je mets des photos de ce que je fais dans mon restaurant pour vous donner une idée des entrées et des apéros et également je préviens aussi quand je mets une vidéo sur YouTube je mets une photo avant et je la mets tout de suite après comme ça vous pouvez savoir en temps et en heure quand sont mis les vidéos et voilà facile rapide économique et n'oublie pas fais avec ce que tu as dans ton frigo au revoir